La gestion passive, c'est de la lessive. Retenez ça et vous aurez compris quelque chose que la plupart des pros n'arrivent pas vraiment à saisir. Chers amis, bonjour ! Ici Guy de La Fortelle. Je rédige le service d'information financière à l'investisseur sans costume. Et l'investisseur sans costume, c'est bientôt 200 lettres d'analyse économique et financière au service, à votre service, celui des épargnants et des investisseurs particuliers. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez accéder au service grâce au lien, soit en description, si vous êtes sur YouTube, soit à côté de la vidéo, si vous êtes sur le site. C'est gratuit, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus. Et puis on va commencer tout de suite dans cette vidéo, que je me réjouis d'enregistrer, car nous allons enfin nous occuper d'un sujet aussi massif que méconnu et incompris, un des épicentes privilégiés à mon avis pour la prochaine crise, et c'est ce qui nous intéresse. Cette vidéo est importante. Alors s'il vous plaît, mettez-lui un pouce bleu, inscrivez-vous à la chaîne, au service d'information. Nous ne sommes qu'au début de l'histoire, il y aura d'autres vidéos, d'autres lettres, et nous allons commencer, nous allons causer gestion passive et c'est géant. BlackRock, Vanguard, dans une moindre mesure State Street, les trois bien évidemment sont américains. Et c'est BlackRock qui fait enfin parler de lui dans les journaux ces derniers temps, grâce à la réforme des retraites et quelques grosses bêtises du gérant américain aidé de notre superbe gouvernement. Et un problème, c'est que les journalistes, y compris spécialisés, racontent depuis quelques semaines beaucoup de bêtises aussi sur BlackRock. Je pense à un documentaire d'Arte qui passe complètement à côté de la plaque, il a fait un peu de bruit, c'est dommage, ou un article du Canard Enchaîné, ou ce que vous pouvez lire sur le sujet, je ne parle même pas du Figaro ou du Monde, ou même des Echos ou la Tribune. A chaque fois, vous trouvez quelques faits intéressants, c'est toujours bien d'en parler, mais c'est très mal analysé. C'est très mal analysé, les conclusions sont généralement des grosses bêtises, et ça ne m'étonne pas, et ce n'est presque pas anormal, que tout cela soit si mauvais. C'est que BlackRock est une entreprise d'un genre nouveau, sur laquelle tous ces gens plaquent un cadre d'analyse ancien et complètement dépassé. On compare BlackRock à une banque alors que ce n'est pas une banque, on se plaint que BlackRock n'a pas de fonds propres pour assurer les placements de ses clients, alors que cela n'a aucun sens, on se plaint de la trop grande concentration, c'est un problème, mais ce n'est pas forcément le premier. Et de toute manière, non, BlackRock, ce n'est pas une banque, c'est un vendeur de lessive. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça, BlackRock, c'est de la lessive. Vous comprendrez beaucoup mieux si vous vous dites ça. Comparer pas BlackRock à une banque, comparer BlackRock à un vendeur de lessive. Parce que qu'est-ce que c'est BlackRock ? BlackRock, c'est le champion de la gestion passive, ce qu'on appelle aussi gestion indexée. Et les fonds indexés, la gestion passive, c'est comme de la lessive, c'est indifférencié. C'est indifférencié par définition, c'est indifférencié par construction. Qu'est-ce qu'on entend par gestion passive ? La gestion passive, c'est quand vous décidez d'investir dans tout le CAC 40, dans son ensemble, plutôt que de choisir parmi ces 40 plus grosses entreprises françaises, celles dans lesquelles vous croyez le plus, celles qui vont vous apporter le plus de valeur, selon vous ou votre gérant. Et cette idée ne sort pas de nulle part, elle est presque aussi vieille que la gestion de portefeuille, en tout cas que la gestion de portefeuille mutualisée, ce que l'on appelle en anglais un mutual fund, ou en français un fonds commun de placement. En fait, des gestionnaires ont eu l'idée de regrouper des investisseurs dans des fonds, il s'est trouvé des gens pour regarder les performances de ces gestionnaires. Et ça, c'était il y a déjà 100 ans, c'était au début des années 1920. Ça se passait essentiellement à Princeton, à l'époque, l'université américaine, et ces universitaires se sont très vite aperçus qu'un gestionnaire, ça ne bat presque jamais les marchés financiers sur le long terme. Il vaut beaucoup mieux investir sur le CAC 40 que de décider de choisir. C'est un grand classique de la finance, à long terme, personne, ou presque, ne bat les marchés. Je l'ai appris à l'école comme une sorte d'évidence. Et du coup, si vous voulez investir en bourse, vous ne ferez jamais mieux que le CAC 40 ou le S&P 500 Aide aux États-Unis. Donc, ne vous posez pas de questions. Ne cherchez pas à savoir si Airbus ou LVMH a de meilleures chances de croissance. À long terme, cela ne sert à rien. Investissez dans les deux, investissez dans les 40, vous prendrez moins de risques, vous aurez un meilleur rendement. Et en plus, vous économiserez beaucoup d'argent en payant beaucoup, beaucoup moins de frais. En moyenne, aux États-Unis, vous payez 0,5% de frais par an en moins. Eh bien, mine de rien, année après année, ça fait de l'argent. Et on estime aujourd'hui que la gestion passif fait économiser environ 20 milliards de dollars de frais chaque année aux investisseurs. et plus, bien évidemment, toutes les bêtises des gérants. Mais ça, on ne peut pas les compter. Donc, vous m'avez bien entendu. Avec des gens comme BlackRock, vous prenez moins de risques, vous avez un meilleur rendement et vous payez moins de frais. Alors, il n'y a pas de problème, vous allez me dire. Mais il faut bien commencer par là, parce que ce n'est pas pour rien que la gestion passive est devenue si populaire auprès des investisseurs particuliers, auprès des fonds de pension et même auprès de la plupart des gérants aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'en 2019, la gestion passive a dépassé la gestion active aux États-Unis en termes d'encours, en termes de volume géré sous gestion et ce sera bientôt dans le monde. Plus de 50% des actions américaines cotées sont détenues par des fonds passifs. Et les bourses américaines, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près aussi gros, un tout petit peu moins gros que le reste de toutes les autres bourses du monde. Donc c'est énorme. Et bien évidemment, les États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, se passe demain chez vous. Ça ne peut pas dire que ça se passe encore aujourd'hui. Donc c'est très clairement, juste quand on dit qu'on parle d'une révolution de la gestion passive ou des fonds indexés, c'est en ce moment. Et c'est en train d'arriver maintenant très vite. Avant 2008, on n'avait que 30%. Et pourtant, à la fin de l'été dernier, un certain Michael Burry a prévenu que la gestion indexée était devenue l'équivalent du marché immobilier américain en 2007, c'est-à-dire éventuellement le déclencheur de la prochaine crise, une grosse bulle dans l'immense bulle généralisée dans laquelle nous vivons. Ah ! Et il se trouve que ce Michael Burry, c'est un petit génie de la finance, enfin il n'est plus très petit maintenant, qui a fait fortune en se positionnant contre le marché immobilier américain massivement et sans doute le premier parmi les quelques personnes qui avaient vu 2008 venir. On a même fait un film sur lui, ça s'appelle The Big Short, qui vous apprendra bien plus de choses que le docudarte au passage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors, bien évidemment, les analystes, tout ça, c'est un peu comme le loto. Les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Et ce n'est pas parce que vous avez prévu la dernière crise que vous prévoirez bien la suivante correctement. C'est même assez rarement le cas. Cela dit, la notoriété de Michael Burry a fait quand même de sa déclaration l'effet d'une petite bombe et ses arguments méritent d'être regardés de près. Ne serait-ce que parce que tout le monde rigolait quand il vendait à découvert le marché immobilier américain que tout le monde pensait increvable et sûr de chez sûr. De la même manière qu'aujourd'hui, on vous dira que la gestion passive, c'est sûr de chez sûr. Il n'y a pas de risque. Très peu. Le risque zéro n'existe pas. Et ce qui est intéressant chez Burry, c'est qu'à la différence des autres, il se fiche pas mal que la gestion passive soit concentrée entre quelques mains. De fait, si demain, vous démanteliez BlackRock et Vanguard en 10 000 gestionnaires indépendants, premièrement, ça ne changerait strictement rien pour les investisseurs puisque de toute manière, il n'y a pas d'intelligence. Et cela ne changerait pas tellement le problème principal, ce qu'on va voir tout de suite. Et en plus, la concentration se ferait rapidement derrière. Elle est presque inéluctable. Le problème de la gestion passive, il est beaucoup plus fondamental que ça. Le problème de la gestion passive, c'est qu'elle enlève tout l'intérêt des marchés boursiers. Toute l'utilité s'en va. Prenons l'exemple de Boeing qui est en train de traverser la pire crise de son histoire. Leurs avions ont causé la mort de 350 personnes à cause d'un défaut de conception. 1 000 avions, du coup, sont cloués au sol depuis. 5 000 commandes sont gelées depuis bientôt un an. Le PDG a démissionné sur fond de scandale de collusion avec les autorités de sûreté américaine. Alors jusqu'ici, la crise a à peu près évalu de 9 milliards de dollars en plus des 350 morts. C'est un gros truc. Et puis surtout, il y a énormément de défaillances à l'intérieur de chez Boeing. En tant qu'actionnaire, vous devriez vous poser la question. Faut-il continuer à investir dans une société si défaillante ou non ? Et si trop d'actionnaires estiment que Boeing ne mérite plus leur confiance, la société fait faillite. Comme General Motors en 2009, au passage. Souvenez-vous bien que le plus grand fabricant automobile du monde pendant 75 ans, c'est-à-dire presque tout le temps depuis la démocratisation de la bagnale, ce géant a fait faillite. Les actionnaires qui avaient conservé leur titre malgré les preuves de mauvaise gestion ont été ruinés. Et c'est très bien. Le groupe a été nationalisé pendant un an. On a nettoyé les écuries d'Ogias. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, GM se porte beaucoup mieux que s'il n'avait jamais fait faillite. La question, c'est est-ce que GM ferait encore faillite aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr. Et Boeing ? Peut-être que Boeing doit faire faillite. Ou peut-être pas. En tout cas, les actionnaires qui sont les propriétaires de Boeing, je vous rappelle, doivent payer le prix de temps de dysfonctionnement dans leur entreprise. Et ils devraient se poser la question de la suite. Boeing est-il capable de remonter la pente sans de gros changements, sans faire faillite ou se faire racheter ? C'est ce que l'on appelle en finance la découverte du prix. Et c'est la fonction essentielle des marchés boursiers. C'est quelle est la valeur d'une entreprise ? La découverte du prix, la valeur d'une entreprise, c'est l'apport du marché à l'économie. C'est essentiel, c'est leur utilité. Et plus de la moitié des investisseurs aux États-Unis, plus de la moitié de leur argent, ne se posent plus la question de savoir si ces entreprises font bien leur boulot ou pas. Et donc, ces actionnaires eux-mêmes, leur argent ne fait plus le boulot d'aller là où ils est cible que c'est bien. Peut-être qu'il y a des gens meilleurs que Boeing pour faire des avions. Peut-être pourront-ils donner votre argent à d'autres gens plutôt qu'à Boeing. Maintenant, multipliez cet exemple de Boeing par toutes les fautes de gestion des entreprises cotées en bourse. Et toutes les fautes de marché. Et ça fait un énorme machin totalement inefficace. Inefficace, cela veut dire que vous ne pouvez plus découvrir la vraie valeur des entreprises. Et ça, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que vous donnez de l'argent aux mauvaises personnes, aux mauvaises entreprises. Et cela crée plein d'autres problèmes dans nos économies et dans nos sociétés qui deviennent à leur tour inefficaces. Nos usines ne produisent plus ce qu'elles devraient produire. Les salariés ne travaillent pas là où ils devraient travailler. C'est comme cela que vous vous retrouvez à investir dans les plus gros pollueurs de la planète presque contre votre gré, en tout cas sans même en avoir conscience ou presque. La deuxième chose, et celle-là, c'est celle qui est la plus importante d'un point de vue financier, c'est celle pour l'investisseur même le plus cynique et qui s'en fout très bien de détruire la planète et les sociétés et les économies, c'est que d'une manière ou d'une autre, cette inefficacité des marchés va finir par se matérialiser dans le prix et la chute sera d'autant plus brutale qu'elle sera tardive. C'est le point d'ailleurs de Michael Burry, c'est que plus on attend, plus ce sera violent. Mais à la fin, il y aura une réconciliation nécessaire d'une manière ou d'une autre. Alors là, c'est le moment, on arrive au moment un peu difficile, c'est le moment de réconciliation. Il faut revenir à la lessive. Je vous ai dit, pardon, un fond indexé, c'est de la lessive. Pourquoi ? Parce que la lessive, c'est une poudre blanche, éventuellement un liquide, ça coûte à peu près rien à produire, ça sent à peu près partout la même chose et ça fait à peu près partout la même chose, lavez vos vêtements avec un peu plus ou un peu moins de bonheur. Ce n'est pas pour rien que ce sont les lessiviers qui ont inventé le marketing. À moins de répéter le plus fort et le plus longtemps possible et de toutes les manières possibles que votre produit est le meilleur et le moins cher, il n'y a pas grand-chose qui puisse différencier votre produit de ceux de ses concurrents et empêcher un nouveau venu de vous prendre la place très rapidement juste parce qu'il sera un peu plus chuté, un peu plus rapide, d'avoir un peu plus d'argent. Ce n'est pas pour rien que les lessives et de manière générale les savons et produits ménagers que vous avez dans vos supermarchés sont produits par trois ou quatre grands groupes mondiaux, les Unilevers, les Craft, les Procteurs. Ces métiers, c'est l'oligopole ou la mort, c'est le quasi-monopole ou la mort. La gestion indexée, c'est pareil. Vous vendez un produit totalement indifférent, il y a le CAC 40, il n'y a pas 15 000 manières de le jouer. C'est un produit sans intelligence, c'est un produit sans valeur ajoutée, par définition, par construction. Il ne faut surtout pas en mettre puisque on estime qu'à chaque fois qu'on en met, on en perd. Et du coup, ce n'est pas pour rien que la lessive est un quasi-monopole et la gestion indexée aussi. C'est presque nécessaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit avec la lessive ? Au début, c'est génial. vous faites d'énormes économies, votre lessive vous coûte beaucoup moins cher, elle est sans doute même un peu meilleure que celle des concurrents. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met à acheter sa lessive au supermarché auprès de centaines de marques, mais ces marques se font racheter les unes après les autres, le marché devient hyper concentré. Au début, tout le monde trouve ça très bien et puis vous vous retrouvez en 2020. Qu'est-ce qui se passe ? En quelques décennies, nous nous sommes rendus compte que les super lessives et savons sont en fait pleins de produits chimiques qui sont dangereux pour la santé. Ce sont des poisons qui donnent des allergies, qui abîment la peau et la santé. Personne n'a jamais voulu sacrifier sa santé pour être propre. Personne n'a demandé ça. Pourtant, c'est bien ce qu'on a. Et ils ne sont finalement pas si bon marché en plus, tous ces produits. On se rend compte qu'il existe des alternatives naturelles. On peut même faire ses lessives moins chères chez soi et ce n'est pas très compliqué. Pourtant, rien ne change si lentement. Pourquoi ? Parce qu'on ne tue pas la poule aux oeufs d'or. Maintenant que l'oligopole est bien installé dans tous les supermarchés, dans toutes les télés, dans toutes les têtes, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté dans les années 1980. On fait les mêmes lessives aujourd'hui qu'en 1980. Ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Puisqu'il y a cet oligopole qui empêche toute évolution. Les gens arrêtent d'aller au supermarché. On n'est qu'au début. C'est le tout début. Et pourtant, le groupe Casino vient d'échapper de justesse à la faillite. Le cours de Carrefour a été divisé par deux en cinq ans. Auchan vient d'annoncer la suppression de 1000 emplois. On a une énorme crise des supermarchés parce que cette espèce d'énorme oligopole qui a un supermarché est devenue totalement dysfonctionnelle. Eh bien, il se passe la même chose avec les marchés financiers. à partir du moment où la gestion passif prend le dessus, ce qu'elle vient de faire aux Etats-Unis en 2019, je vous le rappelle, le marché devient un supermarché totalement dysfonctionnel qui, et là, j'insiste, à partir des meilleurs produits et des meilleures entreprises d'un moment, parce qu'ils gèlent tout et enlèvent toute intelligence, toute évolution, finit par vous vendre de mauvais produits au mauvais prix uniquement parce qu'il y a monopole et qu'ils les ont tout gelés. Alors oui, on est d'accord, personne ne bat les marchés à long terme, mais ça, c'est si vous restez dans les marchés et personne ne vous a jamais dit que vous deviez rester dans les marchés. Par exemple, l'or fait mieux que les marchés boursiers depuis 1971. Je pense qu'on peut dire que c'est du long terme. Le bitcoin fait mieux que les bourses depuis sa création. C'est moins longtemps, mais c'est plus brutal. Même les obligations de long terme font mieux que les actions depuis 20 ans et depuis le début des années 2000. Les fonds indexés et la gestion passive, c'est de la lessive. Et les banques sont leur supermarché et votre retraite est leur gâteau. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. La gestion passive, c'est un poison lent comme le poison de votre lessive, mais qui vous détruit bien plus sûrement nos économies que toutes les bêtises des gestionnaires de fond. Alors oui, les BlackRock, les Vanguard, représentent un risque systémique. Oui, ils portent en eux un épicentre de la prochaine crise, mais ne croyez pas, que cela se passera comme en 2008, peut-être, mais peut-être pas. Ne croyez pas qu'il y aura un effondrement soudain. Cela risque, cela pourrait bien être bien plus vicieux, moins visible, mais plus destructeur. C'est déjà en cours. Plus les marchés montent, plus la colère monte en France et dans le monde, ce n'est pas un hasard. Il y a transmission des dysfonctionnements des marchés boursiers à nos économies. Cela marche aussi dans l'autre sens, mais quand même. Alors bien sûr, personne ne peut savoir combien de temps cela prendra. Je ne cherche pas à prédire quand il y aura la prochaine crise. Ce sera peut-être dans quelques mois. Ce sera peut-être aussi dans quelques décennies. Le socialisme soviétique avait échoué dès 1923, mais il a mis 68 ans à mourir. 68 jours aux 68 ans, voilà, il est là, votre horizon. Donc ne cherchez pas. Plus que jamais, restez en dehors des marchés actions. Et plus ils vous disent d'y aller, plus ils vous font la publicité, plus vous devez résister. Surtout, vous n'en avez pas besoin. Les alternatives efficaces existent. L'or est efficace. Les obligations de long terme sont efficaces. Le bitcoin est efficace. Il ne faut pas en mettre trop. Même certaines actions dans des poches bien identifiées sont encore efficaces aujourd'hui. L'immobilier, dans une moindre mesure, avec quand même un gros risque fiscal, est efficace. Je passe mes journées à explorer ces opportunités. C'est ma mission de vous les ouvrir, de vous les apporter. Alors ne vous faites pas fermer cet horizon. Ne vous laissez pas mettre les ornières et vous dire « J'ai plus qu'à investir dans le CAC 40 parce qu'il n'y a pas plus efficace que Citi. » Si, l'or, l'or est plus efficace. Vous aimez, vous ne vous aimez pas. C'est un fait. Alors, cliquez sur les liens en description de cette vidéo ou ci-dessous. Ça fait des mois et des années que je travaille dessus et vous verrez bien. Vous verrez bien, c'est tout ce que je vais vous dire. Abonnez-vous au service. Il est gratuit. Il y a un lien à côté ou en dessous. Regardez tout ça. Voyez par vous-même. Mais surtout, n'achetez pas l'absence d'intelligence que vous vendent les BlackRock et les Vanguard. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur eux. Mais bon, pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. On a été... Cette vidéo est déjà assez longue et assez complexe. Alors, on en fera d'autres. Alors, n'hésitez pas. Inscrivez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous au service. Surtout, posez-moi vos questions en retour de mail ou en description. Et bien évidemment, à votre bonne fortune.